Salut ! Je suis de retour après une très longue pause de un an je crois sur Youtube. Voilà la raison est en lien avec le sujet de cette vidéo. J'avais plein d'idées de vidéos, très envie de revenir sur Youtube mais j'avais pas du tout l'énergie pour ça. Donc voilà, je savais que ça reviendrait à un moment. Ça y est, c'est revenu, je suis là et puis bah c'est parti. Alors je vous ai parlé de mon divorce sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, il y a un an. Et du fait que j'essayais de garder ma maison. Et c'est un sujet qui vous a intéressé parce que j'ai reçu pas mal de messages après pour voilà, voir mes retours si j'avais réussi ou pas à garder ma maison. Et comment j'avais fait. Et donc la réponse est oui, j'ai réussi à garder ma maison après avoir divorcé. Donc aujourd'hui je vais vous partager mon expérience personnelle. Ça s'appliquera pas à tous les cas de figure, toutes les situations. Mais je pense que ça peut s'appliquer à des situations similaires. Et vu qu'il y a vraiment très peu de ressources, enfin il y en a mais c'est quand même compliqué de savoir ce qui est possible ou pas sur internet. Je pense donc que cette vidéo peut aider les personnes qui se retrouvent dans cette situation. Donc dans ma situation, j'étais mariée avec un bien en commun. Et le fait d'être mariée et qu'il y a un divorce, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes droits que lorsqu'on était en concubinage non marié. Ce que je vais donner comme conseil, comme exemple dans cette vidéo, ça pourra pas forcément s'appliquer à un couple qui n'était pas marié. Le divorce c'est une séparation beaucoup plus longue qu'une séparation de personnes non mariées. Par contre ça apporte, comme je disais, ça apporte des droits et des devoirs. Voilà, c'est plus long mais parfois il y a plus de bénéfices. Ou en tout cas on est moins lésé. Alors je vais vous retracer rapidement les événements pour que vous puissiez comprendre la situation. Tout d'abord, la décision de divorcer a été prise en août 2022. Suite à cela, il s'est passé quelques semaines, quelques mois où on n'a pas fait de démarche administrative. Voilà, on a accusé le coup, on s'est occupé des enfants parce que je faisais l'école à la maison, l'instruction en famille. Donc il a fallu les inscrire à l'école parce que qui dit divorce, ça voulait dire que je ne pouvais plus faire l'instruction en famille, rester à la maison. Il fallait que je trouve un travail pour subvenir à mes besoins et à ceux de mes enfants. Donc on les a inscrits à l'école. Et puis voilà, est venue la réflexion de la maison. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qui est possible ? Vers décembre 2022, du coup, on a commencé à entamer des démarches auprès d'avocats, auprès de notaires pour avoir des réponses à nos questions, auprès de la banque. Donc là, c'était vraiment, on allait les voir pour poser des questions, voir ce qui était possible. Par la suite, en fonction de ce qui a été possible, voilà, les démarches ont été faites. Et on a divorcé en octobre 2023. Donc la décision en août 2022, le divorce en octobre 2023, en sachant qu'on était d'accord sur tout, c'était un divorce 100% amiable. Et qu'on a essayé que ça soit le plus rapide possible dans la mesure de ce qui est possible au niveau administratif, au niveau, voilà, de... Parfois, ça prend du temps de trouver un job, etc. Ça a pris un an et deux mois. Avant de parler de comment garder sa maison, je voudrais d'abord parler de est-ce que je dois garder ma maison ? Parce que c'est pas le tout de foncer tête baissée. Faut réfléchir avant. Est-ce que je dois ? Est-ce que c'est bon pour moi ? Est-ce que c'est bon pour mes enfants ? Est-ce que je dois garder cette maison ? Ou est-ce que je dois la vendre et aller louer quelque chose ailleurs ou acheter quelque chose ailleurs ? Quand je me suis retrouvée dans cette impasse, je me disais, ouais, c'est bien beau de vouloir garder la maison, mais est-ce que je dois vraiment la garder ? Est-ce que c'est le bon choix ou le meilleur choix ? J'en avais plein la tête. Enfin, puis c'est beaucoup de pression de prendre une décision comme ça. Donc, j'ai fait tout simplement un tableau avec le plus, le positif dans les deux situations. Le positif dans la situation où je garde la maison et le positif dans la situation où on la vend et je loue un appart ou une petite maison. Alors, je vais vous afficher mon petit tableau vraiment très sommaire. Je l'ai fait un peu à l'arrache, c'était juste pour moi. Donc, j'ai fait une colonne maison, une colonne ailleurs. Donc, dans la colonne maison, j'avais aussi noté des infos, pas que des plus. Donc, j'avais noté que le loyer plus les taxes, ça me faisait 1000€ par mois. Si je louais une de nos chambres, parce qu'on a beaucoup de chambres, on a 4 chambres à l'étage et on n'en a pas besoin de 4. Si je louais une chambre, ça pouvait me rapporter 200€ par mois. Donc, ça, j'avais pris en compte. J'avais calculé que je pouvais potentiellement avoir 212€ d'aide. Alors, je ne sais plus du tout si c'était peut-être une prime d'activité en fonction du salaire que j'avais estimé. Ensuite, donc, dans les plus, j'avais noté moins de changements, moins perturbants. Parce que, bah, c'est vrai que quand on déménage, bah, c'est énormément de changements. Que ce soit, bah, pour soi comme pour les enfants. Euh, sachant que quand on déménage, c'est pas forcément dans la même ville. Donc, ça peut vouloir dire aussi un changement d'école. Donc, c'est un énorme bouleversement. J'avais interrogé mes enfants et ils étaient... Ils voulaient rester à tout prix dans la même ville. Donc, voilà, ça, je l'avais retenu dans un coin de ma tête. Et ça leur tenait aussi à cœur de garder la maison, bien sûr. Puisqu'ils avaient plein de souvenirs. Après, voilà, c'est un point. Mais c'est pas... Il n'y a pas que ça à prendre en compte dans la décision. Ensuite, j'avais noté le potentiel agrandissement Airbnb. C'est-à-dire que je m'étais dit, voilà, j'ai du terrain. J'ai encore de la surface constructible. Si jamais un jour, je veux construire un truc à côté et le louer, c'est possible. Voilà, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas eu besoin jusqu'à maintenant de louer la chambre en Airbnb, financièrement parlant. Mais, voilà, c'est possible. Ensuite, j'avais noté pas cher pour la surface investissement. Alors, oui, c'est-à-dire que notre maison a un remboursement de prêt par mois assez élevé. Mais par rapport à sa zone géographique et sa surface, c'est hyper rentable. On a un prêt global à moins de 1%. Ce qui n'existe plus actuellement. Je ne sais même pas si ça reviendra. Au niveau investissement, ce n'est pas de l'argent que je jette par les fenêtres tous les mois. C'est de l'argent pour moi. Ensuite, j'avais noté pas de fatigue de déménagement. Bah oui, parce qu'on sait qu'un déménagement, c'est énormément de gestion. Et puis, on met des mois ensuite à tout réorganiser dans son nouveau chez soi, etc. J'avais noté grand jardin pour les enfants. Donc, ça, c'est cool pour eux. Séparation plus rapide, dans le sens où si on vendait la maison, voilà. Si elle se vend vite, ça va vite. Mais si elle met un peu plus de temps, bah forcément, voilà. C'est dur à dire si ça aurait été plus long ou pas, avec le recul, de prendre la décision tout de suite de vendre ou pas. Et j'avais noté espace pour accueillir famille, amis. Oui, donc comme on a une chambre supplémentaire, bah c'est super sympa pour accueillir les amis, la famille. Et ça, je trouvais que c'était intéressant parce que quand on est parent solo, pouvoir accueillir la famille, des amis, bah pour être moins seule les week-ends ou les vacances, c'est toujours sympa. Et les points positifs de si je déménageais. Donc, j'avais estimé un loyer à 800 euros, ce qui est quand même assez élevé. Mais bon, voilà, maintenant les loyers sont très très chers. Une aide au logement, j'avais estimé à 425. Et aide en plus, j'avais écrit pas sûr à cause de la plus-value de la maison. Parce que du coup, si on avait vendu la maison, on aurait eu chacun de l'argent. Du coup, du fait, bah déjà qu'on ait remboursé quelques années du prêt, plus la plus-value qu'elle a pris grâce au Covid. J'avais lu que si vous aviez une petite somme sur votre compte bancaire, bah il y a des aides que vous ne pouvez pas avoir. Donc, voilà. Comme point positif, j'avais noté, permet de passer à autre chose. Parce que c'est vrai que le fait de garder la maison, c'est vivre dans une maison où il y a des souvenirs. Des bons comme des mauvais. Un divorce, une séparation, bah voilà. Même si ça se passe bien, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, parfois c'est bien d'aller ailleurs pour faire le neuf dans sa tête autour de soi, pour repartir sur une bonne base. J'avais noté moins d'entretien, parce que le logement, le jardin aurait été forcément plus petit. Et donc, la maison où je suis et qui fait 130 mètres carrés, bah c'est grand. Et c'est un jardin de 600-700 mètres carrés, donc de l'entretien aussi. Donc, moins d'entretien, c'était un argument positif. Le moment de vendre, j'avais noté le moment de vendre dans le sens où, à l'époque, on avait fait l'estimation de la maison. C'était le moment de vendre. Donc, on aurait eu... Je pense, on l'aurait bien vendu. J'avais noté 350 euros de moins par mois de charge, du coup. Plus de temps. Plus de temps dans le sens où, si j'ai moins de charge, j'ai moins de pression à devoir gagner de l'argent. Donc, plus de temps pour moi et mes enfants. Argent de côté, bah ça aurait été l'argent de la maison, de la vente de la maison que j'aurais eu sur mon compte bancaire. Et bon, soit je l'ai réinvestissé, soit voilà. En tout cas, j'aurais eu de l'argent de côté. Donc voilà, je pense que c'est important de peser le pour et le contre. Est-ce que c'est bon pour moi de rester dans cette maison ? Est-ce que c'est la meilleure décision ? Des fois, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Voilà. Mais il faut en prendre une et il faut en prendre une en connaissance de cause. Une fois que vous avez pris la décision de garder votre maison, qu'est-ce qu'on fait ? Pouvoir garder la maison, déjà, il faut être capable financièrement tous les mois de pouvoir payer les mensualités du prêt. Mais également de payer la soult. Qu'est-ce que la soult ? La soult, c'est la somme d'argent que tu verses à ton ex-conjoint, conjointe, quand tu veux garder la maison. Je vais vous donner un exemple. Si votre maison coûte 300 000 euros, vous avez remboursé 100 000 euros sur les 300 000. Donc en gros, si vous vendez la maison, vous avez 100 000 euros dans votre poche. Eh bien, si vous décidez de garder la maison, vous devez donner 50 000 euros à votre ex. Parce que vous avez déjà payé 100 000 euros, donc 50 000 euros chacun. Donc vous gardez la maison, vous devez lui donner 50 000 euros. Et ça, ça s'appelle la soult. Donc si on veut garder la maison, il faut être en capacité de payer le loyer, les mensualités, tous les mois. Donc comment être en capacité ? Le taux d'endettement, souvent, c'est à peu près 34%. Donc vous prenez tous vos revenus et les mensualités ne doivent pas dépasser 33, 34, 35%. Donc il faut être en capacité de payer les mensualités chaque mois et de payer la soult. Donc cette grosse somme d'argent à son ex-conjoint. Plus ou moins grosse, du coup ça peut être petit si ça fait pas longtemps que vous êtes dans la maison et qu'elle a pas pris de valeur. Donc ce qu'on a fait au tout début, c'est qu'on a fait estimer la maison pour savoir sa valeur. Et du coup, connaître le montant de la soult. C'est en connaissant la valeur de la maison que vous allez pouvoir connaître le montant de la soult à donner à votre ex. Donc personnellement, au début, je me suis dit, moi je serais pas en capacité de payer la soult. Et je ne sais pas si je pourrais prouver à la banque que je peux payer les mensualités toute seule. Donc au début, on a pensé à l'indivision. Et en fait, l'indivision, ça permet au couple de se séparer, mais de garder le bien. C'est-à-dire que le bien est toujours aux deux. Et il peut y en avoir un sur les deux qui profite du bien et qui paye les mensualités. Donc au début, on s'est dit, bah c'est la solution. Sauf que le problème de l'indivision, c'est que la personne qui ne vit pas dans la maison, elle a quand même un taux d'endettement du fait qu'elle est propriétaire d'un bien dont elle ne profite pas. Et du coup, elle ne peut pas contracter de prêt, voilà. Et donc du coup, on ne l'a pas fait parce que je voulais pas empêcher mon ex-conjoint d'investir à nouveau dans un bien et d'avoir à nouveau des projets de vie. Donc voilà, on s'est dit, bah non, pas d'indivision, ça va pas. Donc la dernière solution, c'était que je sois en capacité de prouver chaque mois que je peux payer les mensualités du prêt et payer la soult. Au tout début, on a également rencontré chacun un avocat parce que dans un divorce maintenant, c'est même à l'amiable, c'est obligatoire d'avoir un avocat chacun. Donc ça, ça a un coût, environ 1800 euros, 2000 euros par avocat. Du coup, j'ai parlé avec mon avocate, j'ai parlé de la pension alimentaire, voilà, j'ai pu lui poser toutes les questions, toutes mes interrogations et elle m'a parlé de quelque chose que j'ignorais, ce qui est la prestation compensatoire. Alors si vous connaissez pas, je pense que c'est un peu ce qui a remplacé la pension que pouvaient toucher, alors souvent les femmes, après un divorce. Parfois, elles touchaient une pension par leur mari. Je crois que maintenant, la pension, comme ça, ça n'existe plus. La pension, c'est juste pour les enfants. Par contre, il y a la prestation compensatoire. Alors je vous lis ce que c'est, comme ça, ce sera plus clair. La prestation compensatoire permet de compenser la baisse de niveau de vie d'un des deux époux suite à un divorce. Elle peut être due lors d'un divorce par consentement mutuel ou d'un divorce judiciaire. Elle peut être réclamée uniquement en cas de divorce. Et en fait, la prestation compensatoire, elle permet de diminuer l'écart qu'il peut y avoir entre les deux conjoints, l'écart de niveau de vie. Notamment, moi, je n'avais pas travaillé pendant plusieurs années parce qu'on avait choisi que je fasse l'instruction à la maison de nos enfants. J'avais YouTube à côté, voilà, mais c'était très minime. Forcément, j'ai perdu des années sur ma carrière. Et là, le fait de reprendre un job, je pars pas de zéro, mais quasiment, je repars en bas de l'échelle. Contrairement à mon ex-conjoint qui a pu gravir les échelons dans sa carrière et voir son salaire augmenter au fur et à mesure des années. Et donc, cette prestation compensatoire sert à compenser cette différence. Ce qu'on a fait, et ça a réglé le problème de la soulte, c'est que la prestation compensatoire que mon ex m'a versée a permis que je lui paye la soulte. Ensuite, pour ce qui est d'assumer les mensualités du prêt, on avait déjà discuté avec le papa des enfants du montant de la pension alimentaire. Et dans ma recherche de job, voilà, je me suis dit, ok, si je gagne autant par mois, plus la pension alimentaire, ça fait 34% de taux d'endettement avec les mensualités du prêt, ça passe. Donc, il faut à tout prix que je trouve un job qui me rémunère au minimum ça. Tout en sachant, il y a également d'autres critères qui sont rentrés en compte dans ma recherche de job, qui étaient les horaires et la distance. Parce qu'il ne fallait pas que ce soit trop loin de la maison, pour la fatigue et pour que j'ai le temps de rentrer pour aller chercher les enfants au périscolaire ou pour les déposer le matin. Et donc, pareil pour les horaires. Par exemple, j'avais trouvé des jobs où c'était 9h, 18h, en plein centre-ville, donc j'allais mettre au moins 45 minutes pour y aller. Ils étaient prêts à me voir en entretien, mais je dis, bah non, en fait, ça va pas le faire, parce que je vais rentrer, le périscolaire sera fermé. Et que j'ai pas les moyens de me payer une nounou derrière. Donc, voilà, il y a eu le critère dans ma recherche du salaire, des horaires et de la distance. Et j'ai trouvé à peu près en un mois et demi, ce qui est assez rapide. Et là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que ces derniers mois, on est quand même dans un contexte économique où il y a beaucoup de travail. Et il manque même de salariés. Donc sur ce coup-là, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Le contexte est assez favorable à l'embauche. Et donc, j'ai trouvé un job qui n'était pas trop loin, qui avait des horaires 9h-17h, et qui me permettait, au niveau des revenus, de garder ma maison. Ou en tout cas, de, voilà, montrer pas de blanche à la banque. Et voilà, je vais gagner autant. Voilà, je suis en CDI, parce que bien sûr, il faut un CDI, que la période d'essai soit passée, être en dessous des 35% d'endettement. Et voilà, petit conseil, en plus, si vous avez des prêts, voiture ou autre, il rentre dans ce pourcentage d'endettement. Si vous êtes just, soldez ces prêts, trouvez des solutions, faites-vous aider par des amis. Mais il faut vraiment que votre taux d'endettement maximum soit à 35%, sinon les banques ne seront pas d'accord. Alors oui, j'ai pas précisé, j'ai repris le prêt de la maison. Je n'ai pas fait un nouveau prêt, parce que si j'avais fait un nouveau prêt, je n'aurais jamais pu garder la maison avec les taux actuels. Et ça ne m'aurait même pas intéressée, du coup. J'ai pu garder le prêt, en fait, on a juste enlevé mon ex-conjoint du prêt. Et c'est moi qui suis seule, responsable du prêt. Et je l'aurais fait que dans ce cas-là, parce que, voilà, c'était un prêt hyper intéressant. Si je l'avais, comme je disais, si j'avais contracté un nouveau prêt, là, les taux, ils recommencent à descendre, mais il y a quelques mois, c'était super haut. Donc, on avait trouvé la solution pour que je puisse payer la soulte. J'avais la capacité de pouvoir assumer le prêt tous les mois avec mon salaire plus la pension alimentaire. À savoir, je ne l'ai pas dit avant, c'est que quand la banque regarde vos capacités d'endettement, vos revenus pour le prêt, ils prennent en compte, donc, votre salaire, la pension alimentaire, la pension alimentaire et la CAF, les allocations familiales. Pas le revenu d'activité, ça, je ne pense pas, parce que c'est variable. Alors que la CAF, ça, c'est quelque chose qui reste, voilà, 141 euros pour deux enfants, voilà, plus si on en a trois, etc. Donc, ils prennent en compte ces revenus pour calculer votre capacité d'endettement. Donc, on avait tout ça et il restait à payer une dernière chose, c'est en gros les frais de divorce. Donc, les avocats, comme je disais, un avocat chacun, 1800 à 2000 euros par avocat, ce qui n'est pas rien, plus les frais de notaire pour la convention de divorce, etc. Donc, je ne sais plus exactement combien ça nous est revenu en tout, mais je pense que c'était aux alentours des 12 000 euros. Bien sûr, c'est en fonction aussi de la valeur immobilière de la maison et clairement, on n'avait pas 12 000 euros sur le compte pour les payer au moment de la décision du divorce. Donc, comment on a fait ? Eh bien, on a cohabité pendant un an. Comme je vous disais, quand la décision de divorcer a été prise, on a vécu à partir de cette date un an, encore un an dans la maison. On a rapidement, très rapidement, on a annoncé à nos proches qu'on allait divorcer. à nos enfants, mais on a continué à cohabiter ensemble parce que, voilà, malgré la décision de divorcer, on n'était pas en colère, on n'était pas fâchés l'un contre l'autre. Voilà, c'était juste une décision réfléchie et il n'y a pas eu de couteau dans le dos, on ne s'est pas fait de crasse. Donc, ça a vraiment aidé à ce que la cohabitation soit possible. C'était quand même difficile parce que, du coup, ça a été une période transitoire très longue. Plus les mois avancent, plus on trouve ça long parce que, en fait, on a l'impression de ne pas pouvoir recommencer à vivre sa nouvelle vie, entre guillemets. ça s'est quand même bien passé et surtout, ce que ça nous a permis, c'est que déjà, on n'a pas eu un autre logement à payer. Si lui était parti prendre un autre logement qu'il avait payé, moi, j'aurais dû payer la maison peut-être toute seule. Enfin, voilà, je ne sais pas comment ça se serait passé mais forcément, ça aurait un peu doublé les charges. En fait, on n'a pas changé notre train de vie. On a continué à vivre comme avant sur un seul salaire, sur le salaire de mon ex-conjoint et en fait, mon salaire, tous les mois, on le mettait de côté. Et c'est ça qui nous a permis de payer entièrement les frais de divorce, ce qui nous a permis même d'investir dans le futur logement de mon ex-conjoint. Je rigole parce que c'est un voilier, son logement actuel. Et ça, voilà, ça nous a permis quand on s'est séparés, on n'était pas à sec, on n'était pas endettés, on avait même un petit peu d'argent de côté. Et c'est cette cohabitation qui a permis cela. Alors, je sais que c'est vraiment pas possible dans toutes les situations parce que quand on divorce, en général, c'est qu'on ne s'entend plus. Mais je pense qu'on a réussi à faire la part des choses et à mettre de l'eau dans notre vin parce que franchement, des fois, forcément, je pense qu'il en avait marre de moi et j'en avais marre de lui, on n'avait pas envie de se voir. Mais on a mis de l'eau dans notre vin pour que ça passe et qu'il n'y ait pas trop de tensions et que ça se passe bien avec les enfants qui vivent ça le moins mal possible et que on puisse chacun partir de notre côté avec, dans une bonne situation, avec un logement, pas endetté. on a essayé de penser à tout le monde et je pense que ça a fonctionné. Peut-être que vous n'aurez pas besoin de faire de la cohabitation pour garder votre maison. En tout cas, ça permet d'économiser. Ça, c'est sûr de rester ensemble le temps que la séparation officielle se fasse. J'espère que cette vidéo vous apportera des réponses, vous permettra d'y voir plus clair dans votre situation. C'est vraiment pas une période facile, mais on en sort. Cette période a une fin et après, ben voilà, c'est un nouveau départ et on y arrive. Voilà. C'est la vie, c'est comme ça, c'est fait de changement. On ne peut pas toujours tout prévoir et c'est ça aussi qui est bien, ne pas toujours tout prévoir. Il faut prendre ça comme ça vient. Ça ne reste pas facile. Entourez-vous de gens, de votre famille. si vous vivez cette situation. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur des sujets qui pourraient vous intéresser, que je pourrais aborder ici, sur ma chaîne. Pas forcément sur le divorce, il y a d'autres sujets. Et n'oubliez pas de mettre un pouce si cette vidéo vous a aidé. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou sinon sur Instagram. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501